Hello, bienvenue dans le Doranto Digital de l'agence de presse sénégalaise. Bienvenue à la maison natale de Léopold Sédar-Ségoire, ici à Joël. Donc la maison communément appelée Bin Djogoy, qui signifie la maison de Djogoy. Et Djogoy c'est le père de Léopold Sédar-Ségoire. On va faire un petit tour. Ce musée, dont le nom signifie Maison du Lion en Serère, présente la vie et l'oeuvre du premier président de la République du Sénégal. La visite très agréable est conduite par Étienne, le conservateur. Passionné, il nous plonge dans l'univers intime de Léopold Sédar-Ségoire et de sa famille. Là, c'est présentement la maison, disons plus précisément le bâtiment des parents. Parce que quand vous regardez la maison, c'est trois compartiments. Donc là, c'était le bâtiment des parents. Le bâtiment qui se trouve à Mardoula, c'était le bâtiment des garçons. Et celui qui est à gauche, c'était le bâtiment féminin. On sait comme ça qu'on peut repartir les trois bâtiments qui forment la maison. Et celui, le papa de Sédar-Ségoire, c'est lui Djogoy. Un beau garçon, hein ? Pas comme Alpoulard. Djogoy en serrère, c'est le lion. Pourquoi lion ? Il est né animiste. Donc, il a perdu ce doigt, à peu près vers 13 ans. Une physique, il a manipulé, explose. Eh bien, heureusement qu'il perd son doigt parce qu'il l'avait gardé. Il n'aurait pas eu la chance d'être celui qu'il est devenu. Ses parents le confient dans le village à un couple qui l'a soigné. Ils étaient des métisses. Quand la blessure est guérie, on n'avait pas d'enfant. Ils l'ont adopté. Donc, Djogoy a grandi avec des métisses, mais pas avec ses parents serrères. Et le monsieur était commerçant. Il le forme tellement intelligent. Quelques années comme apprenti commerçant, il est devenu le patron de son patron. Dans cette maison, tout renvoie à Senghor. Sa poésie inspirée par l'immensité du baobab bien implantée dans la cour de son enfance. Le lion, la couleur verte des verandas, l'étoile au plafond. Ici, tout rappelle Senghor et son abondante production éditoriale. On est dans la maison, il faut en profiter pour revisiter l'histoire. Parce que quand on a l'indépendance en 160, il faut dire que c'est de cette maison que Senghor s'est basée pour faire notre république. Donc, quelques signes. Notre emblème, c'est que l'animal. Le lion. Pourquoi, d'après vous, il a choisi le lion comme emblème? Comme son père. Disons, je dis souvent au nom du père. Mais on sait qu'il fait partie des plus grands poètes au monde. Et il appelle son papa dans sa poésie, Djogoi, le lion vert. Pourquoi vert? Il y a un poème bien célèbre qui s'intitule Joal. Il écrit, Joal, je me rappelle, je me rappelle les signards à l'ombre verte des verandas. Dans la maison, tout a été vert. Il a choisi la couleur et il en a fait deux symboles. Son parti politique qui est le PS. Et c'est la première bande du drapeau. Et notre drapeau, il y a une étoile au milieu. On sait qu'il n'y avait pas d'étoile. Je vais vous montrer un peu tout à l'heure le signe qu'il y avait. C'était un signe d'Ogon. C'était le signe d'unité entre les deux peuples. Mais l'étoile est venue à la suite de la scission entre le Sénégal et le Mali. Mais l'inspiration de l'étoile vient du plafond du salon du papa. Et le deuxième symbole du Sénégal, c'est le baobab. Il y en a des baobab partout. Celui qui l'a inspiré enfant est dans le jardin. Une famille chrétienne, c'était, mais avait des tendances animistes. La famille Senghor était à l'image des grands foyers polygames africains. Un voyage dans son royaume d'enfance permet de découvrir que le président poète était le 24e enfant d'une fratérie de 41 ans. Une polygamie qui a d'ailleurs opposé le père de Senghor au curé du village. 29 ans, il se fait chrétien, il s'appelle Basile. Il est devenu catholique, il est allé voir le curé et lui dit « Je serai polygame, c'est-à-dire le prêtre. » Le prêtre lui a dit « Je ne vais pas de négociation. » Il dit « Non, je ne vais pas négocier, je viens pour te former en tant qu'ami. » « Je vais le faire, je suis un lion. » Qu'est-ce qu'il a fait ? Il finit par épouser. Cinq femmes et il a eu 41 enfants. C'est vrai que beaucoup de Sénégalais voient en Senghor comme un fils unique mais lui a eu 40 frères et sœurs. Une belle tribu. Il avait les moyens parce que lui avait quatre métiers différents. Il était commerçant, agriculteur, éleveur et banquier. Et il avait trois maisons comme ça. Ça veut dire qu'il y avait de la place pour loger tout le monde parce que la différence entre le fils aîné et la fille cadée, c'était presque 50 ans. Et tous les enfants ont fait l'école à un certain âge, on laissait la place aux autres. Et dans les maisons, il n'y avait pas que des enfants. Vous connaissez un peu le système africain. Quand on est riche chez nous, on nourrit tout le monde. A l'intérieur de cette maison familiale, on découvre la chambre du père ainsi que celle des épouses qui se la partagent à tour de rôle. L'autre cadre également attirant dans cette pièce, la présentation de l'arbre généalogique de la famille du président. Ici, tout le monde est représenté et même la première femme sénégalaise ayant obtenu un permis de conduire. D'après Étienne. Aujourd'hui, la croisée des chemins, des cultures et des races est une illustration de la parfaite cohésion. Ce musée, à travers le tourisme, doit être davantage promis pour le bien de tous. Sauver le patrimoine de Senghor commencerait peut-être avec la rénovation de ce musée en état de délabrement. Le royaume d'enfance, d'un homme de la dimension de Senghor, mérite tous les petits soins.